– Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, dans cette émission, il sera question d'analyse. Alors, d'une part, ce sera avec vous, Christelle Jambon, bonjour. Alors, ensemble, on dressera une analyse des résultats des élections qui se sont déroulées chez nos voisins allemands. Et d'autre part, ce sera avec toi, Marie, bonjour. – Salut. – Alors, on analysera, nous, ensemble, les réponses de nos internautes à la question du jour. Et cette fois-ci, tu leur as demandé de se lâcher un petit peu. – Exactement, je vous réserve ça pour la chronique tout à l'heure. – Voilà, on garde ça pour tout à l'heure, parce que tout de suite, on retrouve Thomas Drouin en direct du restaurant scolaire de l'Institut Sainte-Chrétienne. Et depuis la rentrée, Thomas, il est question de zéro déchet, c'est ça ? – C'est ça. Alors, je ne suis pas exactement dedans. Pour le moment, je suis devant la porte. Les collégiens vont passer au fur et à mesure pour rentrer. Et l'objectif, c'est du zéro déchet au niveau des restes. C'est-à-dire que plus rien ne doit rester dans les assiettes des personnes qui mangent ici à l'Institut Sainte-Chrétienne. – Et alors, Thomas, est-ce que tu as pu vérifier ? Est-ce qu'il y a vraiment zéro déchet dans les poubelles ? Est-ce que tout le monde a tout mangé ? Comment ça se passe ? – Alors, je ne suis pas allé directement dans les poubelles. Ça ne se fait pas non plus. Par contre, il y a un magnifique totem qui est placé à l'entrée pour que les élèves qui ont déjà été sensibilisés au principe puissent savoir où est-ce qu'ils en sont. Alors, hier, il y a eu 419 repas. Et il a été seulement récupéré 13 kg de déchets. Ça fait 31 grammes par personne, sachant que l'objectif, c'est d'atteindre les 10 grammes. La personne avec qui on va discuter tout à l'heure dit que 31, c'est déjà pas mal. On va en discuter un peu plus avec lui tout à l'heure. – Effectivement, ça demande un petit peu plus d'explications. On te retrouve tout à l'heure, Thomas. Pour l'heure, on s'intéresse au tour de l'actu dans notre 60 secondes. – Beste à Farré-Berswiller, 100 boutiques et restaurants dès avril 2018. De nouvelles marques viennent rejoindre le centre commercial. Le taux de précommercialisation dépasse les 80%. Outre sa zone shopping, il est prévu un hypermarché au champ. Sarbrück joue la pédagogie du portefeuille et les accidents diminuent. Six nouveaux radars sont installés en ville et des zones de 30 km heure sont matérialisées à proximité des écoles et des maisons de retraite. Au nom de la sécurité, tu payes ou tu la joues pédale douce. Marie-Jo Thiel, originaire de Hétain, en mission au Vatican, le pape François vient de la nommer membre titulaire de l'Académie pontificale pour la vie. Que de chemin parcouru pour le jeune médecin qui exerçait il y a une trentaine d'années à l'hôpital du parc de Sarguemines. L'éolien à le vent en poupe, augmentation de 70% de notre production. Le gouvernement projette trois parcs éoliens offshore et la construction de 10 000 mâts d'éoliennes. La production d'électricité renouvelable représentera alors un tiers de notre consommation totale. Les sports de nature représentent un tiers de l'activité en France. Les activités physiques ou sportives qui se déroulent en milieu naturel ne cessent de se développer. Excellente pour la santé, elle contribue aussi grandement à l'attractivité touristique des territoires. Prochins rendez-vous locaux, le raid sportif et le 10 km de Sarguemines. Côté météo, le soleil est visiblement de retour. Sandrine nous dit si ça va durer au moins jusqu'à demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde ! On continue sur la même lancée pour demain avec toujours un temps très agréable. Bien sûr, il y aura encore quelques grisailles en matinée, mais elles se dissiperont rapidement pour laisser place à un temps clair et sec. Mais malgré les larges éclaircies, il ne faut pas oublier qu'on est déjà en automne. Et ça se sent du côté des températures, avec des minimales qui restent en dessous des 10 degrés et des maximales qui peinent à dépasser les 20 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 27 septembre et nous fêtons les 20 cents. Le soleil nous accompagnera de 7h27 à 19h18. Je vous souhaite à tous une très belle journée sur Mosaïque ! Comme promis, on retrouve Thomas Drouin, toujours en direct du restaurant scolaire de l'Institut Sainte-Chrétienne. Et pour avoir plus de détails sur la nouvelle formule zéro déchet, Thomas, tu es accompagné de l'initiateur du projet. Oui, salut Flora ! Alors on est là, au milieu des élèves, en train de venir manger. Alors, M. Collard, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça fonctionne ici ? Alors cette démarche gérogaspi est installée depuis la rentrée de septembre. Les élèves se servent d'abord les entrées, les plats, desserts. Ensuite vont s'asseoir, consomment avec la même assiette leur crudité. Et cette même assiette sera réutilisée pour le plat chaud. Donc l'objectif étant de finir son entrée pour pouvoir accéder au plat chaud. Donc l'objectif, c'est qu'on vide l'assiette la première fois avec le plat froid à l'entrée pour pouvoir la remplir par la suite avec le plat chaud. Exactement, c'est tout le principe. C'est que les élèves doivent d'abord manger leurs entrées pour enfin pouvoir accéder au plat chaud. Alors comment vous avez un peu présenté ça aux élèves ? Est-ce qu'il y a eu une manière de leur dire, faites attention à ce que vous mangez ? On a d'abord eu une démarche de sensibilisation dans chacune des classes. Les petits sont venus, eux, sur le restaurant. On leur a expliqué que jeter 24 sacs de poubelles d'aliments à la fin du service, c'était plus possible. Et qu'ils devaient nous aider à réduire ce volume de déchets. Et pour nous aider à réduire ce déchet, il fallait qu'ils prennent ce qu'ils allaient manger. Ils peuvent se resservir autant de fois qu'ils le veulent. Mais par contre, ce qu'ils le prennent, ils doivent le manger. Et ça passe très très bien chez les ados et chez les jeunes. Il y a eu déjà des premiers retours ? Est-ce qu'ils changent leur comportement peut-être aussi à la maison ? Je pense qu'il y a des comportements qui ont dû changer aussi à la maison. Ici, en tous les cas, on peut le mesurer. Grâce à chaque jour à la pesée des déchets à la sortie de plonge, on arrive désormais à un ratio très très bas. Parce qu'on est à 30 grammes de déchets alimentaires sur un plateau. Alors que la moyenne est environ à 125-130 grammes de déchets alimentaires par repas. Alors ici, c'est une première. Sur le panneau, c'était écrit 30 grammes pour le moment. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir descendre vers les 10 grammes tels que c'est présenté sur les différents prospectus que vous pouvez proposer ? Oui, c'est un objectif. On est encore une fois là dans une phase de lancement. Il y a tout un travail de sensibilisation qui doit encore continuer à se faire. Et puis, on va arriver effectivement à un but d'être sur un 10 grammes de déchets par élève. C'est un objectif, oui. Écoute, Florent, ce que je te propose, c'est qu'on revienne voir d'ici la fin de l'année si les 10 grammes sont atteints ou pas. Voilà, on va faire ça. On va prendre le rendez-vous et on fera une petite analyse aussi des résultats dans ce domaine-là. Merci Thomas, en tout cas, pour toutes ces précisions. On va changer maintenant radicalement d'environnement. On s'intéresse à Smart. Il y a 20 ans, pour s'implanter, l'entreprise avait une seule exigence, la création d'une voie ferrée. Une jonction, en somme, entre l'usine et la voie ferrée SNCF à Sarralbes. Cette voie n'a pas vraiment servi jusqu'à présent, mais elle est devenue aujourd'hui un véritable argument pour le développement futur de Sparte. Céleste Letts nous en explique les détails. Dans la déclaration de M. Zetsch, il est fait spécifiquement allusion à l'acheminement de ces pièces d'assemblage par voie ferrée. Et donc, la voie ferrée existante, aujourd'hui, est un atout. Un atout que nous devinions déjà autrefois, mais qui aujourd'hui prend tout son sens. Et donc, il est important qu'effectivement, que demain, nous soyons propriétaires de cette voie ferrée, là où, aujourd'hui, nous payons un loyer très cher à la SNCF. Et vous le voyez sur ces images, la voie n'ayant pas ou peu servi, elle nécessitera un sérieux entretien, notamment de débroussaillage. Les élus communautaires de leur côté se pencheront sur ce dossier dès jeudi. Vous l'avez remarqué sur notre chaîne, la campagne de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer bat son plein. La journée mondiale avait lieu le 21 septembre. Et pour faire évoluer l'image de la maladie, de nombreuses personnalités se sont mobilisées, comme Alexandre Brasseur, comédien, qui a choisi de lire un texte de Jean Dormeson intitulé « Écrire contre l'oubli ». Un spectre parcourt le monde en ce monde atterreur. C'est la maladie d'Alzheimer. Il faut la faire reculer. Il y a beaucoup de souffrance dans cette vallée de larmes qui peut donner tant de bonheur. Le mal, c'est changer de visage. Il y a des inondations, des tremblements de terre, des famines. Il y a des massacres, des viols, des tortures. Il y a la nature qui est sauvage. Il y a le cœur des hommes, qui est dur et fragile, et qui découvre tous les jours des formes de douleurs qu'ils ne connaissaient pas. Une des souffrances les plus cruelles est celle qui détruit de l'intérieur notre mémoire, notre faculté de comprendre, ce que nous appelons notre conscience. nous oublions tous des noms, des dates, des choses à faire. ma tête en particulier fait ma pas franchement fort. Elle est pourtant encore capable d'imaginer la douleur de ceux qui ne retrouvent pas le chemin pour rentrer chez eux, qui ne savent plus comment ils s'appellent, qui ne reconnaissent plus ceux qui les aiment. mes mémoires, leur histoire, leur vie, leur être même, se défont. Les sons des morts vivants. Je pense souvent à la souffrance de ces êtres qui sombrent et au désespoir de leurs proches. Le seul nom d'Alzheimer suffit à faire peur à un monde qui s'y connaît en clôté. Luttons, écrivons, agissons contre l'oubli. Jean-Dormeçon, Jean-Dormeçon, de l'Académie française. On marque une pause. On se retrouve juste après pour une analyse de résultats, la question du jour de la musique et même du jardinage. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Festivité 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 Cette fois, Sandrine et Marie ont décidé de tester une question, comment dire, plutôt osée. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on vous propose une opportunité exceptionnelle sur Mosaïque. Vous vous retenez toute l'année d'en dire, mais aujourd'hui, on vous propose de nous partager vos insultes préférées. Alors toi Sandrine, c'est quoi ton insulte préférée ? Moi, mon insulte préférée, c'est ***. Et toi ? Ben non, mais on ne s'entend pas, Sandrine, on est à la télé. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, dites-nous les vôtres et on fera le tour de vos commentaires. Alors Marie, c'était un petit peu osé quand même. Pourquoi vous avez choisi cette question avec Sandrine ? Alors aujourd'hui, c'est la journée européenne des langues. Et la journée exceptionnelle, question exceptionnelle. Et en général, ce qu'on connaît le plus souvent dans des langues étrangères, ce sont des insultes, des gros mots. Et on voulait permettre à nos internautes de se lâcher un petit peu. Alors je te rassure Flora, bien entendu, on ne va pas tout répéter à l'antenne. On va essayer de garder une certaine décence. Mais pour voir l'ensemble des commentaires des internautes, je vous invite sur la page Facebook de Mosaïque. Est-ce qu'il y en a quand même certaines qu'on peut citer ? Oui, bien sûr. Et on va commencer avec un peu d'anglais. Muriel nous a écrit Jurons ou pas, mais je le sors sans cesse. Oh my God. On a eu quelques expressions en plate. John nous cite une chanson parodique. La première partie, je ne vais pas la répéter ici. Mais si vous voulez écouter la chanson, je vous donne la suite et vous pourrez la retrouver facilement sur Internet. Marie Mein Geld das Kriegduni. Je précise que cette chanson ne me concerne pas du tout. D'accord. On est racheté, ça va. Et j'ai une seconde expression en plate de Francis, qui n'est pas un juron, mais qui nous fait plaisir. Mosaïque est une grande et belle télé. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a aussi des expressions en français ? Oui, et en français, ils sont plutôt sages, nos internautes. L'expression préférée de Laura, c'est crotte de bique. Et Kinette nous écrit Ma maman m'a toujours interdit de dire des gros mots quand j'étais petite. C'est quelque chose qui est resté, car à la maison, à part zut ou flûte, on ne dit pas de gros mots. Au boulot, je ne me rends pas compte. Peut-être qu'un haut mercredi doit sortir de temps à autre. Bon, ça va, c'est assez soft. Et demain, par contre, je crois qu'on a une question un peu plus sérieuse. Oui, exactement. On reviendra sur la manifestation des routiers. On vous demandera votre avis. Rendez-vous dès cet après-midi sur la page Facebook de Mosaïque. Super, merci Marie. Alors, rassurez-vous, Christelle Jambon, je ne vais pas vous demander quelle est votre insulte préférée. Pas du tout. On va parler d'un sujet un peu plus sérieux. On va parler ensemble des résultats des élections allemandes. On va tenter de décrypter un petit peu ces résultats. Alors, déjà, on le sait, c'est une victoire pour Angela Merkel, qui reste chancelière, du coup. Mais on a pu observer au niveau national deux choses importantes. D'abord, le recul net de deux parties. Et puis, la progression d'un parti qui n'était pas vraiment attendu. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Eh bien, je ne sais pas si on peut voir les chiffres, mais en fait, ils sont les suivants. CDU, CSU, 32,9%. SPD, donc le parti de Martin Schulz, 20,5%. Et le troisième grand parti, c'est 12,6% atteint par l'AFD. En fait, les sondages donnaient quand même de très bons scores aussi pour l'AFD. Alors, qui est l'AFD ? Pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce parti. Eh bien, l'AFD, c'est un parti conservateur qui est en voie de radicalisation. Je laisse peut-être ouvert ce débat à savoir, est-ce que c'est un parti d'extrême droite ou pas ? Il pourrait être mis dans la catégorie d'extrême droite. Son nom, Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne, renvoie à une phrase récurrente qu'avait Angela Merkel lors de la crise grecque. Elle avait toujours ça à la bouche. Elle disait, oui, il nous faut… On n'a que cette alternative-là, il faut sauver la Grèce. Et donc, là-dessus, en 2013, un professeur d'économie qui s'appelle Bernd Lucke a fondé ce parti. Il a été ensuite évincé, c'est Frauke Petri qui a pris la relève et elle, elle a fait en fait de la crise des réfugiés son cheval de bataille. Donc, le parti est devenu un parti anti-islam, anti-étranger. Et à l'heure actuelle, eh bien, je vous ai apporté la une du Spiegel. On y voit… Je ne sais pas si je peux le montrer comme ça. – On peut le montrer par là, voilà. – En fait, on voit donc deux figures médiatiques du parti. Lui, c'est Alexander Gauland, qui pendant 40 ans a été membre de la CDU quand même, et Alice Weidel. – Donc, c'est finalement un parti assez jeune. Alors, ce parti… Donc, l'AFD est arrivé en deuxième position dans plusieurs landers, dont le fief d'Angela Merkel. Alors, comment est-ce qu'on explique cette progression dans un lander qui n'était pas attendu, qui ne s'attendait pas à cela ? – Oui, mais si vous voulez, en Allemagne de l'Est, si on sentait qu'il y avait une colère qui montait, lorsque Angela Merkel allait pour des meetings, elle se faisait huer, siffler, il y avait toujours beaucoup de revendications. Mais c'est vrai qu'en l'espace de 4 ans, donc c'est un parti tout jeune, tout récent, en l'espace de 4 ans, il a multiplié ses scores. Vous prenez 2013, il faisait 4,7%, et en 2017, 12,6%. Donc, il faut bien comprendre que c'est surtout dans l'Allemagne de l'Est qu'on a voté AFD, à 22%, et dans l'Allemagne de l'Ouest, par contre, 11,2%. Et bien sûr, on se dit que malgré la chute du mur de Berlin, qui date quand même d'il y a 28 ans, il y a des différences de mentalité. – Oui, une différence de mentalité. – Et alors, au niveau de la SAR, plus proche de nous, les résultats sont similaires aux résultats nationaux ou pas vraiment ? – Alors, l'AFD arrive en quatrième position. – Donc, il y a une différence quand même. – Il y a une différence. J'ajoute juste une chose, si vous me le permettez, c'est qu'en fait, c'est un vote de protestation, de contestation. Les 60% des électeurs de l'AFD ont voté AFD, pourquoi ? Parce qu'ils sont déçus par les partis traditionnels. – Donc, c'est une forme de revendication. Alors, sur le plan national, on revient un petit peu sur le plan national, on voit aussi que les libéraux, les Verts et le parti d'extrême-gauche ont aussi gagné du terrain. Du coup, comment ça va se passer ? Comment va se dessiner cette coalition ? Et quels sont les sujets aussi de négociations ? – Lors de mon passage la semaine dernière, je vous avais parlé de la coalition jamaïque. Il y a de fortes chances pour que ce soit ça. Et ce serait une première en Allemagne. Au niveau fédéral, ça ne s'est jamais fait. Sauf qu'il faut dire une chose, c'est que du côté de la frontière de la SAR, eh bien, on a eu de 2009 à 2012, on a eu une coalition jamaïque. Et c'est pour ça que la ministre-présidente Annegret Kramp-Karrenbauer a dit que c'était certes difficile à mettre en place, mais que c'était faisable. – Et alors Angela Merkel a été reconduite pour un quatrième mandat. Donc ça affirme aussi une stature de leader européen pour elle. Mais pourtant, elle va quand même peut-être devoir revoir sa politique européenne. Alors là, sur le plan européen, qu'est-ce qui va changer selon vous ? – Écoutez, peut-être que c'est mon optimisme naturel, mais moi, si je dois donner mon opinion, je pense que ça ne changera pas grand-chose, qu'il y ait des libéraux au sein du gouvernement. Ce qui sera compliqué pour Angela Merkel, ce sera son propre parti, la CSU, surtout la partie bavaroise, l'aile dure du parti, qui en fin de compte va durcir son ton, parce que si on y réfléchit, il y a 1,2 million Allemands qui votaient de CDU normalement, qui ont voté AFD. Donc on va essayer de… – Donc il y a encore un peu de travail de négociation de ce côté-là. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci Christelle Jambon d'être venue sur notre plateau. Je vous propose maintenant de s'intéresser au jardinage. Alors l'automne, on le sait, c'est la saison où on prépare le jardin pour le printemps prochain. Alors aujourd'hui, Fabrice Doridon nous vante la beauté des légumes dans un jardin, et pourquoi pas, même dans un massif de fleurs. De quoi donner des idées, regardez. – Alors une des tendances qui est apparue ces dernières années, c'est de planter dans les massifs à fleurs des légumes. Alors des légumes généralement très décoratifs. Alors je vais vous montrer aujourd'hui une petite sélection de légumes particulièrement bons et beaux. Alors manger de la crème chantilly sans grossir, est-ce que c'est possible ? Et bien la réponse est oui, grâce à ce magnifique chou qu'on appelle d'ailleurs crème chantilly. Donc c'est un chou à la fois très décoratif puisqu'il est panaché de blanc, il prend un gros développement et il est tout à fait aussi comestible que les choux traditionnels. Donc vraiment une plante intéressante à dénicher et qui pousse dans un bon sol comme tous les choux. Alors un autre beau chou encore, c'est le chou palmier ou le chou noir de Toscane. Alors comme vous pouvez le voir, on l'a carrément associé avec les massifs, les plantes à massifs, les annuels de la saison. Donc vous pouvez vraiment faire de jolis mélanges, d'autant qu'avec sa couleur un petit peu vert bleu, il se marie vraiment avec autant les couleurs pastels et douces ou alors avec des mélanges beaucoup plus toniques. Voilà donc un dernier légume très très décoratif. Alors elle a plusieurs noms, on peut l'appeler la poiret, la bête ou la blette. Alors vous avez pas mal de cultivars. Donc vous voyez vous avez des bêtes à couleur rouge, jaune, orangé, mais il existe également des blanches. Donc cette plante est entièrement comestible. Vous pouvez manger les cardes, c'est-à-dire la pétiole de la feuille en gratin, et vous pouvez manger les feuilles comme les épinards. Voilà donc encore un dernier conseil pour le potager. Donc le potager ça commence à se vider tout doucement. Donc il faut absolument ne pas laisser le sol du potager nu. Donc pensez bien à semer des engrais verts tels que la facélie ou la moutarde qui vont couvrir le sol durant l'hiver et vont le protéger de l'érosion et vont l'enrichir au printemps. – On termine en musique avec Laure Amstetter. Elle a 27 ans, elle est aide-soignante et membre des chorales Eclipse et Acapella. Et elle est venue interpréter sur la scène du casino Saving all my love for you de Whitney Houston. C'était pour l'émission Face à moi, enregistrée avec la participation de la ville de Sargemin. – Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans et je suis originaire de Rallan. Je chante depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Je fais du chant depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je suis rentrée dans la chorale de mon village. Et le chant représente pour moi quasiment toute ma vie parce que dès que je ne suis pas bien, je chante. Quand je suis bien, je chante. Du coup, le chant fait vraiment partie, a une énorme place dans ma vie. C'est l'image que je reflète quand je suis sur scène, que j'espère refléter quand je suis sur scène. C'est l'émotion que j'ai moi-même en chantant les chansons parce que je chante énormément de chansons sentimentales et avec des textes très marquants. Et du coup, j'espère faire ressentir cette émotion et le partage de l'amour pour la musique. C'est l'émotion que j'ai l'air. C'est l'émotion que j'ai l'air. C'est l'émotion que j'ai l'air. Et du coup, j'ai l'air. J'adore Whitney Houston, et après j'aime bien Adèle, et en artiste masculin, je suis une énorme fan de Christophe Willem. La musique pour moi, c'est une passion avant tout, et j'espère que ça restera encore longtemps. Ce que je ressens sur scène, c'est du bonheur. Parce qu'on a tellement de beaux moments sur scène que c'est que du bonheur. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Demain, vous avez rendez-vous avec Julia Bittrand. Très belle journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501